Ce matin, je me lève, je me regarde dans le miroir, et là je fais... C'est même plus des cernes que j'ai, ça devient des gouffres. Je me dis, c'est pas grave, après avoir déposé que je suis allée à l'école, j'irai vite dans un petit magasin, et j'ai vu qu'il y avait un nouvel anti-cerne qui paraît-il formidable, le magasin ouvre, je prends le truc, l'efficacité totale, j'arrive ici, je veux aller me remaquiller correctement. Est-ce que vous avez déjà vu dans quoi ils emballent ces espèces de petits trucs ? C'est complètement scellé, alors il faut déjà trouver le petit bout pour essayer de tirer, essayer de dévisser, impossible. J'attrape mes ciseaux, j'essaye de couper dans le truc, mais c'est impossible de couper dans le truc. En gros, si je coupe dans le truc, je pète le pot ou je griffe le pot. Bon, mais dites, quoi est-ce qu'il scelle ça comme ça ? Vous imaginez quoi, que si c'est pas bien scellé, quelqu'un qui, dans le magasin, va vider l'anti-cerne à sa main, et repartir comme ça, avec sa main dans sa poche, avec tout l'anti-cerne dedans ? Enfin, je veux dire, c'est complètement ridicule ! Limite, pour mettre un anti-vol, tout ça, je veux bien comprendre, mais je vais pas être obligée de sécuriser le bazar comme si c'était une arme de guerre. Au final, je vais chercher un petit couteau. Je me retrouve, quasi à essayer de saucissonner le bazar, et ça me donnait chaud ! Je me suis énervée sur ces principes marketing de toujours tout emballer, comme si on allait voler, quoi. Comme si l'humanité toute entière était mauvaise. J'étais jusqu'à maudire les poupées de clochettes, je me souviens, qu'il fallait déballer, où il faut enlever des espèces de fermetures, là. Ça prend 4 heures pour déballer le cadeau. Oh ! Oui, j'ai réussi à l'ouvrir, hein. Enfin, j'ai réussi à l'ouvrir, mais pas vraiment de la manière que je pensais. J'ai réussi à faire une entaille de dents, au moment où j'ai tiré sur le truc et que j'ai ouvert le machin, ça m'a pété à la gueule. J'ai beaucoup d'anticernes, là, du coup. Mais bon, je trouve qu'il est efficace, hein. C'est du bon anticerne. Il ne reste que la moitié dans le pot, évidemment, mais c'est pas grave.